Les îliens finistériens vont-ils manifester avec leurs homologues morbihanais contre la suppression des tarifs préférentiels de traversée ? C'est possible, le maire d'Ouessan est très attentif à l'avancée des discussions. C'est une évidence qu'on soutient ce qui se passe en Morbihan puisque notre association est là pour les intérêts de l'ensemble des îles, pour leur développement, leur protection et leur promotion. Ce ne sont pas des privilèges que les îliens défendent, c'est vraiment l'idée qu'on se fait d'une île, c'est-à-dire que ce n'est pas que des paysages, c'est aussi des habitants permanents, c'est des activités économiques et ça on a l'impression que souvent c'est un petit peu oublié. S'il le faut, on ira plus loin pour travailler et aider nos collègues du Morbihan à se défendre et nous défendre aussi. Car dans quelques mois, en 2015, le conseil général du Finistère sera dans la même position que celui du Morbihan. Il va renégocier la convention de service public, celle-ci fixera pour 7 ans les nouveaux prix de traversée et les tarifs préférentiels devront être supprimés mais les îliens ne veulent pas supporter les restrictions budgétaires. On peut comprendre qu'un conseil général, comme toutes les collectivités, ait des difficultés financières. On demande des efforts à tout le monde, sauf que quand on demande des efforts, on doit aussi réfléchir un petit peu à l'aménagement du territoire et est-ce que c'est au territoire les plus défavorisés de payer aussi les pots cassés. Les élus morbihanais ont rencontré le ministre des Transports ce mardi. La situation en Morbihan est étudiée avec attention par les élus finissants.